Né en 1905, formé en Italie durant les premières années de sa vie puis au Conservatoire de Paris, nous parlerons aujourd'hui d'un célèbre compositeur, violoniste et chef d'orchestre. On dit souvent qu'il est l'un des plus prolifiques pour instruments avant, bien qu'étant lui-même violoniste. Son catalogue contient plus d'une centaine de compositions variées qui auront occupé tout le XXe siècle. Au cours de ses études au Conservatoire de Paris, ce musicien a reporté des prix de violon, de direction et de composition, ainsi que le Grand Prix de Rome. Il aura su apporter à la trompette plusieurs pièces de répertoire ainsi qu'un magnifique cahier d'études. Aujourd'hui, vous êtes dans les cahiers de la trompette et nous allons parler d'Eugène Bodza et de son cahier de 16 études pour trompettes. Tout d'abord, quelques rappels biographiques. Eugène Bodza est né le 4 avril 1905 à Nice en France, mais sa famille s'installe avec la guerre en Italie en 1915. Après quelques années d'études et un diplôme de violon en 1929 au Conservatoire Sainte-Cécile de Rome, il est admis en 1922 au Conservatoire de Paris dans la classe d'Edouard Nadeau. Diplômé en 1924, il intègre les concerts-colonnes et mène une brillante carrière de soliste jusqu'en 1930. Il se décide alors à réintégrer le Conservatoire de Paris en classe de direction d'orchestre et en sort en 1930 avec son diplôme et est nommé chef d'orchestre des Ballets Russes à Monte-Carlo. En 1932, il retourne à nouveau au Conservatoire et intègre la classe d'Henri Busser en composition pour en sortir deux ans plus tard avec un premier prix et obtient cette même année le prix de Rome avec la légende de Rouc Mani. De 1938 à 1948, il est chef d'orchestre à l'Opéra Comique de Paris et voyage régulièrement en France et à l'étranger auprès de grands orchestres. En 1951, il prend en charge la direction du Conservatoire de Valenciennes jusqu'en 1975 où il partira à la retraite. Mais revenons en 1950 car c'est l'année pendant laquelle il compilera pour les éditions Le Duc un cahier de 16 études pour trompettes. Je vous propose la première étude en intégralité. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Compilées en 1950, les 16 études de Bodza obligent l'exécutant à maîtriser des aspects techniques avancés de la trompette et du cornet, y compris les rythmes complexes, l'articulation, le chromatisme, les variations de mesure, le contrôle du souffle, le phraser, les intervalles, les gammes et les arpèges, entre autres aspects. Cette première étude, par exemple, montre déjà une belle palette des éléments techniques à maîtriser. Les études font en général une page, mais certaines sont plus courtes, comme l'étude 5 que nous écoutons maintenant. Musique 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 Si la virtuosité est impressionnante, certaines études sont indiquées. Travaillez d'abord très lentement. Bodza aborde aussi le chant et la conduite des phrases, et notamment dans l'étude 7 qu'il définit par l'indication très soutenue. Avant de l'écouter, je citerai le billet de David Lemarec sur Opéra Critique à propos de Bodza. Eugène Bodza est donc passé à la postérité, comme ce qu'on peut appeler un compositeur pour instrumentiste. Bien connu de ceux qui pratiquent tel instrument, mais pas du tout de les mélomanes. Il faut dire que ces pièces ne constituent que rarement des bijoux très originaux. Ce sont véritablement des pièces techniques, destinées à mettre en avant la maîtrise des instrumentistes. Certaines sont tout à fait jolies, voire belles, mais considérant que la logique de sélection des pièces de concert repose largement sur l'importance et l'originalité dans l'histoire de la musique, entre parenthèses partie prise tout à fait débattable au demeurant, elles n'ont aucune perspective raisonnable de programmation. Ainsi va le leg de Bodza, comme tant d'autres. Malgré les merveilles qu'il peut potentiellement recéler, il est structurellement embarrassé par l'absence de place qui peut exister pour lui dans les concerts ou même dans les disques. Il faudrait réellement le coup de cœur d'un musicien, au minimum visible, une action soutenue des héritiers ou la subvention d'une collectivité locale qui en ferait un étendard. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501